Les systèmes éducatifs en Afrique, souvent trop calqués sur le modèle occidental, ont montré leurs limites sur le continent. La course à l'uniformisation et à l'internationalisation des diplômes, avec l'adoption du système LMD, adopté par nombre d'universités africaines, peut bien engendrer à long terme d'autres problèmes d'inadaptation de la formation aux réalités africaines. À mon humble avis, et sur la base des études de fonds qui ont eu lieu dans la plupart des pays, y compris les pays les plus performants en Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire et peut-être le Niger, le Mali maintenant, eh bien, il faudrait reprendre le système d'ensemble. Alors, de quoi s'agit-il ? Le Sénégal, par exemple, qui passe pour être un modèle, il y a du vrai dedans, ressemble à un vaste terrain de football, sans pénalty, point de pénalty, sans corner, sans juste touche, sans rond central. Autrement dit, il y a une anomie généralisée dans ces pays dont l'expression concentrée demeure l'impunité, la corruption, la concussion. Dès ce moment-là, le fait de miser sur la technicité, sur la compétence est une grave illusion. Pour le professeur Mali Ndiaye, les systèmes éducatifs en Afrique manquent de vision stratégique et d'objectifs. Je ne dis pas donc qu'il n'y a pas de rationalité intrinsèquement exacte dans les plans. Mais Senghor nous avait mis en garde contre les illusions de la raison calculatrice et technicienne, c'est-à-dire la raison sans âme. Donc, ce qui manque à nos plans, c'est l'âme qui relie chaque plan dans l'agriculture, commerce, industrie, école, à une dynamique d'ensemble qui, autour, renforce les plans. Donc, je crois que c'est la faillite de l'illusion techniciste contre laquelle Senghor et les pères de l'indépendance, Oufouet-Boigny et d'autres, nous avaient tous mis en garde. Le continent semble donc faire face à un double défi, trouver rapidement les moyens de résorber à court terme le chômage qui frappe les jeunes en l'occurrence. Le deuxième défi est de redéfinir des systèmes éducatifs réellement authentiques qui fassent du développement réel du continent la finalité de toute formation. Le deuxième défi est de redéfinir des systèmes éducatifs réellement en l'éducation.